Justement, il faut avoir de beaux légumes pour faire une belle soupe. Et il y a des circuits courts pour ça. Et vous allez comprendre que c'est la découverte de Nathalie aujourd'hui. C'est une découverte un petit peu comme celle que j'ai découverte là en voyant ton sujet sur la soupe qui m'a donné l'eau à la bouche. Et c'est vrai que quand on est amateur de soupe, on est amateur de fruits et légumes. Et parfois, des circuits courts, on cherche la fraîcheur, la traçabilité, la qualité. Ce qu'on pourrait rajouter en Avignon, c'est la proximité... A Avignon, pardon. C'est la proximité. Et Bruno, qui est commerçant, qui a des magasins à Avignon, lui, il se fournit chez 60 producteurs de la région. Et cerise sur le gâteau. Bruno, qui est écolo convaincu, livre ses clients en vélo avec parfois une petite surprise à la clé. Regardez. À Avignon, dans la cité des papes, au cœur du centre-ville, dans le quartier animé de la carréterie, Bruno Lonnais installe sa marchandise sur ses étals colorés. Des fruits et légumes de saison, produits localement. Ici, 80% de la marchandise provient du Vaucluse et des départements limitrophes. Bruno se fournit auprès d'une soixantaine de producteurs locaux. Pour certifier l'origine de ces produits, il a installé ce tableau. C'est un échantillon des producteurs. Là, on voit très bien que pour tel ou tel produit, c'est tel producteur qui vient de tel endroit. Tout simplement. Donc on a la traçabilité la plus totale. Dans son magasin, Bruno mise sur le circuit court en lien direct avec les producteurs de la région. C'est une philosophie pour cet ancien directeur de coopérative. Il souhaite connecter les citadins à leurs produits régionaux. Ce qui me tient à cœur, c'est de faire du local et le lien avec les producteurs locaux. Vraiment ce lien entre la production et un centre de vie qui est à Avignon. Pour assurer ce lien, notre vendeur de fruits et légumes prend régulièrement sa camionnette et part se fournir chez les maraîchers du coin. Un moyen de s'assurer de la fraîcheur des produits. Ce matin, on va chercher des kaki par exemple. C'est un fruit qui se récolte à vraiment... Pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit à maturité, voire un peu trop mûr. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Et donc c'est des produits qui résistent très peu au transport. Donc le fait d'aller le chercher, vous allez avoir un produit de qualité, bon, qu'on va chercher ce matin et que les consommateurs vont pouvoir avoir dans leur panier cet après-midi. Nous sommes à 10 kilomètres d'Avignon. Bruno vient se fournir chez Frédéric Bon, un producteur de kaki. Tu veux qu'on aille au verger pour voir les kaki ? Ouais, je veux bien. Allez, c'est parti. Ce fruit orange d'origine chinoise est largement cultivé au Japon et en Corée. Mais aussi dans le sud de la France. Lorsque les feuilles des arbres rougissent en hiver, le fruit est prêt à être consommé. Bruno et Frédéric vont donc en tester ensemble la qualité. Il est nickel là. En professionnel, Bruno profite de sa visite pour s'informer sur le produit, rare en France. Quand est-ce que ça peut se consommer des fruits comme ça, pour mes clients ? On peut les consommer, je dirais, de Toussaint à Noël. D'accord. Et s'ils se conservent très bien, il faut les mettre dans un local qui soit ventilé, qui soit pas très chaud. Ce contact direct entre producteur et vendeur via ce circuit court est une aubaine pour les maraîchers dont les fruits sont appréciés lorsqu'ils sont à maturité. Le consommateur profite de la qualité nutritive du produit qui est optimale au moment de la récolte. Et de ce fait, le producteur aussi est bien défendu parce que son produit arrive en l'état optimum de consommation. 20 minutes après avoir été cueillis, les kakis se retrouvent dans la boutique de Bruno. Ici, ils confectionnent des paniers de fruits et légumes pour les livrer aux particuliers. Le contenu change chaque semaine selon la saison et les kakis représenteront la petite touche d'exotisme du panier d'hiver. En hiver, vous avez beaucoup la pomme, la poire, le raisin jusqu'à maintenant. Et comme il y a peu de fruits l'hiver, le kaki c'est super bien parce que justement, c'est un fruit qui sort de l'habitude. Pour livrer ses paniers, Bruno utilise un vélo triporteur, un moyen de transport écologique et surtout sportif. Bon, et bien maintenant, on est parti pour une tournée de 20 kilomètres dans Avignon. Armé de ses jambes et d'un vélo électrique, notre vendeur de fruits et de légumes se transforme en livreur écolo. Toutes les semaines, il livre 35 paniers à des particuliers dans Avignon. Silencieux, rapide, ce moyen de transport est le plus adapté dans une ville comme la cité des papes, où circuler peut parfois être un casse-tête. Mais surtout, c'est un transport non polluant. La dimension écologique est importante parce qu'évidemment, on ne dépense pas de gasoil, on ne dépense pas d'essence. Donc on ne rejette pas de gaz à effet de serre par exemple, donc c'est mieux pour la planète. Soucieux de l'environnement et de la production locale, Bruno est un passionné. A travers son métier, il partage son amour des bons produits aux clients qu'il livre. Grâce à lui, Stéphanie, une mère de famille avignaise, a découvert de nombreux produits. Il n'y en a pas du tout. Alors vous pouvez le manger craquant, comme ça, croquant, comme une pomme. Je connaissais, mais je ne cuisinais pas le radis noir. Je ne cuisinais pas non plus le céleri rave. C'est un souvenir de cantine assez désagréable. Mais j'ai découvert une nouvelle façon de cuisiner parce qu'il m'avait livré, il m'avait fourni une recette. Avec le produit, et ça, j'ai trouvé ça une bonne idée pour nous. A travers ses livraisons, Bruno crée du lien social avec les Avignonnais. Je vous l'amène à la cuisine, comme d'habitude. Le service qu'il rend aide aussi les personnes âgées, comme Marcel et André, qui, grâce à lui, ne portent plus de grosses quantités de courses. Je suis âgée, évidemment. Alors, marcher, ça me va. Aller chez Bruno, ça me va. Mais porter, je ne peux plus. Donc, j'ai demandé à Bruno de venir régulièrement, toutes les semaines. Grâce à ce service de proximité, Bruno fait de sa livraison de produits locaux une formule idéale qui reconnecte les Avignonnais aux bons légumes de leur région. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la démarche assez engagée de Bruno. D'abord, pour recréer du lien social et pour expliquer aux gens les recettes avec ces produits qui, quelquefois, ils ne connaissent pas. Et puis, pour valoriser les produits locaux. Et Bruno, il n'est pas seul ici à essayer de valoriser les produits locaux. Les agriculteurs, confréries, les viticulteurs se sont mobilisés derrière un label qui s'appelle Savourer le Vaucluse pour, justement, promouvoir les produits locaux. Alors, comment le faire ? Tout simplement en organisant des séances de dégustation dans les foires pour que les Vauclusiens et les autres, d'ailleurs, puissent goûter, par exemple, le berlingot de Carpentras, la truffe du Vénessin, ou alors le melon de Cavaillon et plein d'autres produits qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Donc, si vous souhaitez, vous aussi, vous produire local ou connaître ces produits régionaux, c'est tout simple. Vous allez sur le site de Midi en France ou du Facebook Midi en France officiel. On mettra toutes les coordonnées de cette association. Savourez le Vaucluse et vous en saurez beaucoup plus. Mais vraiment, c'est important de promouvoir les produits locaux. Et puis, vraiment, le circuit court pour moi, ça me paraît essentiel. Merci, Nathalie. Une découverte de Nathalie. Et puis, vanter les mérites de ces circuits courts.